On a cette année quelque chose d'un peu spécial parce que j'adore la Belgique, depuis quelques temps j'adore aller en Belgique, j'adore écouter les émissions littéraires en Belgique, parce que je trouve que ça se remue plus qu'en France où on est entre nous, on se regarde, et on est du même cercle, c'est le moment de le dire, et puis on sait qui est gentil, qui est bon, qui est méchant, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, voilà. Et puis je trouve que la Belgique ça explose dans tous les sens avec beaucoup de talent, ça a beaucoup de recul sur soi. Là on devrait prendre des leçons les enfants, on devrait prendre des leçons, parce que le recul sur soi, on a l'impression qu'ils sont tous Marcel Proust et Stendhal, alors qu'ils sont à peine Barbara Cartland, voilà. Et donc je suis tombé sur un monsieur qui est fou de littérature, qui fait ça en plus de son métier, qui tient un blog, et qui appartient à un cercle, ce qu'on appelle le cercle chapelle. Le cercle chapelle, moi je trouve que c'est une hyper bonne idée infaisable en France, parce qu'en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un intellectuel qui pense et tout, puis vous avez les entreprises, les méchants qui gagnent de l'argent et qu'on ne peut pas mélanger les deux, sachant que les intellectuels n'aiment pas du tout l'argent et que, enfin, vous savez que certains intellectuels, combien ils seront payés, mais enfin bon. Voilà, donc les Belges, moins con que nous, se sont dit, en tant qu'industriels, on va réunir les deux et puis s'entraider, c'est-à-dire que les entrepreneurs vont aider les artistes. Par exemple, là, ils permettent à des jeunes gens qui jouent au piano, qui font de la musique, et bien pendant un an, ils vont les héberger, leur donner les plus grands maîtres pour leur permettre de favoriser leur passion et de leur développer, même s'ils n'ont pas les moyens. Et donc, ce cercle, qui a un trait d'union entre les deux, va décerner un prix, le prix du cercle Chapelle. Alors, je ne peux pas vous dire qui sera l'auréat, mais je tiens à ce que vous soyez là quand on va le donner, parce qu'on le sera en même temps que vous, puisqu'on n'est pas membre du jury. Et super sympa, quand même, ils viennent spécialement de Bruxelles, ils viendront spécialement l'auréat ou la lauréate, pour se présenter à nous et pour parler de son livre. Vous dites ça en France, il n'y en a pas un qui se lève. Déjà, il a un prix, il est comme ça, on dirait un paon avec derrière, et puis un dindon avec les trucs comme ça. Il ne mettrait jamais les pieds dans un salon à sa mort de poche, en plus, au bout du monde. Et bien, les Belges, ils le font. Je les remercie, et je trouve qu'ils sont plus intelligents que nous.